salut c'est jonas aujourd'hui je vais te parler de la chance que j'ai eu en étant jeune lorsque j'étais jeune alors tout simplement c'est de ne jamais avoir été coaché lors des compétitions jeunes lorsque j'étais au critérium en individuel alors je te rassure lorsque je jouais en match par l'équipe comme tout le monde j'avais mes partenaires qui me coachait je coachais également pas de souci mais lorsque j'allais faire des tournois lorsque mon ami lorsque notamment quand j'étais beaucoup plus jeune quand j'étais minime cadet que j'ai commencé les compétitions chrétien fédéral alors pour la petite histoire ma mère n'avait pas de voiture donc c'était un joueur du club qui m'amenait qui me déposait et qui parfois restait parfois partait et revenait me chercher à la fin donc et j'étais le seul jeune de mon club à avoir ce niveau-là être compétiteur donc j'étais absolument tout seul et ça pour moi c'est l'une pour moi c'est la plus grande chance que j'ai eu c'est que j'ai appris à me débrouiller par moi même t'es seul donc faut aller chercher un partenaire pour t'échauffer il faut un petit peu casser sa timidité quand on est jeune peu importe même si on a un garçon donc on se fait des copains j'ai appris à me débrouiller à gérer mes temps d'échauffement à gérer mes temps de repos à savoir que quand on est premier aux indies faut pas attendre que le joueur il aille faire son barrage parce que lui après il sort et il vient avec les crocs sur toi donc faut aller se réchauffer tout ça je l'ai appris tout seul il n'y a jamais eu personne qui m'a dit hé hé Jonas faut remettre sa veste hé hé Jonas faut faire ceci faut faire cela et donc du coup donc effectivement alors le petit côté négatif à rigueur moi je considère globalement que c'est une chance c'est que du coup j'avais un niveau donc niveau d1 r2 lorsque j'étais jeune donc au crétérium entre minime et j3 je suis tout le temps resté entre la d1 et la r2 peu importe les catégories j'ai jamais été en r1 ni en national je descendais pas en d2 nul en d3 donc je jouais toujours dans le haut du classement en d1 selon mon âge et sinon j'arrivais en r2 et après je me maintenais sinon je redescendais donc à certains moments effectivement moi aussi à l'époque j'avais l'impression je me disais pourquoi est-ce que mon éducateur il vient pas j'aurais eu besoin de lui sur tel match ou sur tel match lorsque je voyais tous les joueurs des plus grosses structures avec des éducateurs qui les coachaient contre moi j'avais toujours l'impression que c'était grâce à ça qu'ils gagnaient etc etc donc sur le moment mais après lorsque je suis arrivé à l'âge adulte j'ai bien vu qu'en fait le fait d'avoir été tout seul ça m'a rendu tellement débrouillard et tellement responsable de ma carrière transgique que c'est l'une des raisons qui m'a aidé à performer à continuer à progresser même en étant adulte et après une fois que j'en ai parlé avec plein de potes à moi je me suis rendu compte qu'on était énormément dans ce cas là et par ailleurs moi je suis devenu bien plus fort que beaucoup de joueurs qui étant jeune il était coûté il avait toujours un éducateur du club quelqu'un qui les coûtait un joueur du club et tout à côté d'eux et c'est pour ça que je te dis que moi je considère que c'est vraiment une chance parce que je vois beaucoup d'adultes c'est peut-être ton cas qui pensent que parce qu'ils n'ont pas de coach sur le banc lors du critérium tu me dis ah jonas j'aimerais bien quand tu me coaches etc mais c'est uniquement en fait une question d'approche mentale le fait de pas être coaché pendant un moment comme je te dis moi aussi j'ai lorsque j'étais jeune dans ces âges là minime cadet des fois je me dis ah pourquoi est-ce qu'il vient pas me voir etc après quand j'ai grandi en fait j'ai tellement pris l'habitude des débrouillards bah notamment dans les matchs quoi après autour du côté les petits trucs d'un côté vraiment quand tu es dans une rencontre de savoir que il n'y a personne qui va te donner la solution et donc c'est à toi de cogiter et de mettre en place ce qui doit se passer et que tu es en difficulté il n'y a personne d'autre que toi qui doit faire la différence de toute façon quoi qu'il arrive même avec un coach sur le banc en fait le coach c'est 1% le joueur c'est 99% du boulot c'est lui qui tient la raquette de toute façon enfin pour ce que tu en penses de toute façon que j'ai tellement appris à faire ça donc du coup en étant jeune bah j'avais pas le choix quoi quand t'es tout seul de chez tout seul que t'as même pas un partenaire qui est là pour te coacher te donner un conseil etc etc bah que j'ai appris à me débrouiller et donc après bah à force de cette habitude bah pris l'habitude de réfléchir bah qu'est-ce qu'il faut que je fasse si à un moment donné je dois prendre mon temps mort passe à moi de le prendre il y a personne qui le prend à ma place si je dois me bouger si je dois changer de stratégie c'est moi qui décide c'est moi qui mets les choses en place et ça pour moi c'est la plus grande chance que j'ai donc le fait de pas avoir été accompagné du coup ça m'a rendu extrêmement débrouillard et comme je te le dis bah je l'ai vu dans le temps en devenant adulte ça m'a permis à la fin et avec mon meilleur ami on en parle encore souvent aujourd'hui ça nous a permis même à tous les deux après bah de continuer à progresser à des âges parce qu'en fait on a appris à tellement être responsable de ce qui se passait dans notre tennis de table que c'est ça qui a nous a permis de continuer à progresser à progresser à progresser à progresser encore et encore jusqu'à atteindre notre meilleur classement donc voilà mets moi en commentaire toi ce que t'en penses est-ce que toi aussi tu fais partie de ces joueurs qui parfois aimeraient bien avoir un coach sur le banc etc et malheureusement bah parce que t'es un adulte donc t'as pas forcément d'accompagnateur etc notamment sur le critérium ou par exemple même peut-être dans son championnat par équipe on ne coach pas aussi souvent que tu le voudrais mets moi en commentaire et puis comme d'habitude je te souhaite un excellent entraînement et tchou